Les entités célestes débordent de joie alors qu'elles apportent un message spécial pour vous en ce jour. Elles affirment que votre force va au-delà de ce que vous imaginez et que votre protection atteint des niveaux extraordinaires. Le Créateur vous invite à laisser derrière vous la timidité et l'émotivité que vous avez déjà porté, révélant la confiance et la sécurité toujours présente en vous. Un excitant voyage de croissance personnelle et de dépassement vous attend aujourd'hui. Vous avez fait des pas courageux vers votre vrai moi, trouvant le courage d'affronter vos peurs et défis. Peut-être avez-vous versé des larmes et ressenti une profonde tristesse par le passé, sous le poids des circonstances, même passant des nuits blanches avec les larmes mouillant votre oreille. Il est important de reconnaître que quelqu'un de votre passé observe attentivement, notant la transformation à laquelle vous avez été soumis. Soyez prêt à le surprendre avec votre incroyable progrès. Chaque erreur et mauvais choix dans le passé n'était que le prélude à un grand changement. Maintenant est le moment de briller dans votre essence. Ceux qui ont remarqué votre transformation seront complètement surpris de voir la sécurité et la confiance que vous avez acquises. Ils réaliseront qu'ils ont sous-estimé votre détermination et votre capacité à surmonter les défis. Vous êtes devenu quelqu'un d'inébranlable et courageux, prêt à affronter tous les défis qui se présentent sur votre chemin. La personne de votre passé qui vous a causé de la douleur et de la souffrance sera un témoin silencieux de votre métamorphose. Ils verront comment la vie vous surprend avec des retournements inattendus, et l'univers observera la justice divine agissant en votre faveur. Votre cœur, autrefois blessé, sera rempli d'amour et de compassion renouvelée, et votre esprit, autrefois vaincu, s'élèvera avec une force indomptable. Envoyez 1111 pour recevoir le message divin. Cette figure du passé est véritablement surprise par la remarquable transformation qui s'est produite en vous. Il peut être difficile de comprendre comment cette personne réservée, indécise et hésitante que vous avez autrefois connue est devenue quelqu'un qui rayonne tant de foi et de conviction maintenant. Une nouvelle version de vous-même émerge, un individu rayonnant, accompli et déterminé. Nous réfléchissons profondément à la rapidité avec laquelle tout cela s'est produit. Il est temps de briller alors que votre esprit et votre cœur sont remplis d'équilibre émotionnel. Le Très-Haut vous dit, cher fils, n'hésitez pas à montrer ce que votre Père a accompli dans votre vie. N'ayez pas honte de proclamer que votre Dieu est intervenu, vous a embrassé et vous a accordé un nouveau voyage à travers Jésus-Christ. Il me ressuscite pour affirmer que Jésus est le chemin réveillé-vous, mon cher, pour contempler les merveilles à venir. Vos larmes ont irrigué le sol à rythme de votre voyage, préparant le terrain pour une floraison exubérante. Les vents du changement soufflent en votre faveur, ouvrant des portes qui semblaient auparavant fermées, et vos rêves autrefois obscures se concrétisent, dépassant même vos propres attentes. Envoyez 2222 pour recevoir des bénédictions divines. Aujourd'hui, je vous apporte un message de gratitude et de louange inspirée du psaume 40, 1 à 5. Ces versets expriment profondément la foi dans le Seigneur et témoignent de sa constance. Je vous recommande de fermer les yeux et d'ouvrir votre cœur pour recevoir la parole. Le psalmiste commence en proclamant, j'ai attendu patiemment le Seigneur, « Il s'est penché vers moi et a entendu mon cri. » Ces mots nous rappellent l'importance de faire confiance au temps de Dieu et d'être patient dans nos circonstances. Lorsque nous faisons confiance au Seigneur et attendons de Lui, Il entend notre cri et se penche pour nous aider. Le psalmiste continue, « Il m'a retiré d'un prix de destruction, d'une bouffangeuse, et il a mis mes pieds sur un rocher, à faire mis mes pas. » Cette puissante image décrit l'action du Seigneur en nous sauvant de situations adverses et en nous plaçant sur un sol solide. Il nous sort des abîmes du désespoir et nous établit sur une base solide, nous donnons sécurité et stabilité au milieu des tempêtes de la vie. Plus tard, le psalmiste déclare, « Il a mis un nouveau quantique dans ma bouche, une hymne de louange à notre Créateur. » C'est un appel à la réconciliation et à l'espoir dans un monde qui aspire à votre influence. Que votre essence nous bide à chaque pas, que votre générosité nous soutienne, que votre énergie nous revitalise et que votre affection nous embrasse. Que, à la fin de nos jours, nous restions éternellement sous votre protection, célébrant votre générosité et votre compassion. Nous exaltons votre nom, nous vous louons, suprême divinité. Que votre majesté se manifeste dans nos vies et que votre volonté soit accomplie en nous et à travers nous, au nom de Jésus, notre Rédempteur et Maître. Amen. Cher Seigneur, nous exprimons notre amour pour vous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, considérez la parole du Très-Haut pour votre vie aujourd'hui comme un cadeau. N'hésitez pas à laisser votre message dans les commentaires et à partager ce texte pour égayer la journée de quelqu'un. Cher Seigneur, en ce jour, je viens à toi avec gratitude pour l'opportunité d'un nouveau départ que tu m'as donné. Je te remercie pour l'amour constant que tu verses sur moi à chaque instant. Je reconnais ta bonté en tant que divinité, dont la miséricorde et la faveur sont toujours présentes, tant dans mon voyage que dans la vie de ma famille. Je valorise profondément ton pardon pour mes erreurs et le sacrifice d'amour en envoyant ton Fils unique pour expier sur la croix, démontrant ton affection pour moi. Tes promesses renouvellent ma force pour affronter le jour. Tu renouvelles ta compassion à chaque lever du soleil et répands la sérénité dans mon existence. J'ai sincèrement cherché à me connecter avec toi sous tous les aspects. Je prie pour que tu me protèges des pièges de ce monde et que ta parole et tes préceptes soient toujours vivants dans mon esprit. Que tes messagers célestes soient toujours vigilants et que ma famille et moi soyons toujours sous la protection de ton esprit saint. Je confie tous mes plans et projets de ce jour entre tes mains. Je prie pour que tu me dites dans chaque choix que je ferai, en me donnant discernement, sagesse et clarté de pensée dans tout ce que j'entreprendrai aujourd'hui. Que ma manière de parler et d'agir reflète ta bonté, dissipant toute fatigue, colère ou impatience de mon visage. Permets-moi de manifester ton affection avec un sourire et d'exprimer ton amour à travers mon regard. Je prie, mon Dieu, pour que tu protèges également et favorises ma famille, mes amis, mes connaissances, mes collègues et mes clients. Accorde leur santé, provision et prospérité dans leur vie. Veille sur leur foyer et sois leur soutien. Je suis reconnaissant pour la subsistance quotidienne, car je sais qu'elle vient de toi. Intercède pour ceux qui luttent encore pour assurer un repas aujourd'hui et envoie leur ta provision, ou souverain. Que ton présent soit miraculeux sur ma journée, ma famille et tous ceux qui habitent chez moi. Que nous affrontions nos obligations quotidiennes sous ta bienveillance. Je reçois ta grâce au nom du Créateur, du Sauveur et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ta parole est mon guide, une lumière sur mon chemin et un réconfort dans les moments difficiles. Je reconnais qu'en nous y plongeant, nous trouvons discernement et orientation. Ta parole révèle ton amour et ta faveur, fournissant les instructions essentielles pour vivre une vie pleine et significative selon ta volonté. C'est une source inépuisable de contentement et de plénitude. Je te remercie pour ta constance et pour l'envoi de ton Saint-Esprit comme un signe de tes promesses. Je m'engage à rechercher ta parole, à la mémoriser et à la partager avec d'autres. C'est un cadeau qui rafraîchit l'esprit et nourrit l'âme au milieu de la turbulence. Ta parole nous ramène à toi dans les moments d'adversité. Elle nous rappelle que nous ne sommes jamais abandonnés et que nous pouvons compter sur ta fidélité. En nous présentant devant ta présence et en absorbant ta parole chaque matin, nous ressentons la chaleur de ton affection dans nos cœurs. Tes promesses essuieront nos larmes et nous inonderont de sérénité. Nous savons que tu ne nous laisses jamais et que tu es à nos côtés à chaque étape du voyage. Nous croyons en tes promesses et, avec fermeté et foi, nous affronterons chaque défi qui se présentera, convaincu que tu tiens nos mains et nous aides dans la lutte. Après la victoire, nous trouverons refuge dans tes bras, éprouvant ta tendresse et ton soutien. Permets-moi d'écrire de mes propres mains ces belles et puissantes manifestations d'affection dans ton cœur. À un moment donné, j'ai regardé vers toi avec une compassion intense et j'ai décidé d'être ton guide. Comprends que je désire toujours ta présence à mes côtés, où que je sois. Je ne suis jamais loin de toi. Les défis ne te briseront pas. Ne capitule pas face à l'adversité. Ton esprit reflète le mien, ton cœur brûle d'un désir sincère de faire le bien, de servir et de maintenir ta famille unie et harmonieuse. Reçois mes bénédictions à chaque lever du soleil, avec le premier rayon de lumière. J'espère que tu persévéreras et ne perdras pas cette fois. Ton caractère seul est une offrande de dévotion pour moi. Tu es une personne intègre et tes actions me glorifient et m'enchantant. Je désire ouvrir des portes pour que plus de gens découvrent quelqu'un avec une foi authentique et un amour sincère pour moi. Je t'admire profondément pour avoir enduré les tempêtes de la vie sans répondre avec amertume à ceux qui t'ont blessé et privé de biens matériels. Mais le plus précieux ne te sera jamais enlevé, ta foi, ton engagement, ta détermination à suivre ma volonté, quelle que soit la circonstance ou l'épreuve. Tu es, en effet, mon enfant. La semence que j'ai plantée en toi a donné des fruits abondants, et il reste encore des bénédictions et des récompenses à recevoir. Ton avenir est prometteur, et tu peux compter sur mon soutien dans toutes les circonstances. Tu peux t'approcher avec confiance et compter sur mon refuge en tout besoin. Même si tu commets des erreurs, je ne t'abandonnerai pas. Ma loyauté est inébranlable, et tu sentiras ma présence tangible. Ton âme sera protégée, sachant que je suis à tes côtés, accompagnée de ressources infinies prêtes à t'aider et à assurer la victoire contre ceux qui prétendent être des amis mais qui conspireraient contre toi. Je donnerai la guérison, te libérant de toute maladie, et je te donnerai l'autorité de vaincre les forces maléfiques rien qu'avec ma parole. Ta vie, ta famille, ta santé et tes finances, tout dans ta demeure expérimentera la liberté et prospèrera dans ma grâce. L'endroit où tu habites sera imprégné de ma présence glorieuse, et des miracles surnaturels deviendront constants. Tu seras entouré d'une famille également bénie, digne du généreux cœur que tu possèdes. Je t'encourage à nouveau à persévérer sur ton chemin et à ne pas reculer dans le pays de l'incrédulité. Recherche, apprends, grandis et permets-toi d'être inondé par mon Esprit Saint, qui te révélera mon amour et ma tendresse chaque jour nouveau. Reçois cette paix qui te rafraîchit, mon enfant bien-aimé, car mon amour pour toi est éternel. Amen Maintenez-vous fermement à l'endroit et au moment que j'ai choisi pour vous. Maintenant, faites votre demande avec foi, et je répondrai sur vous des bénédictions abondantes et surnaturelles. Cela peut sembler impossible, mais le miracle que vous désirez tant deviendra réalité. Je suis le pourvoyeur de la vie et de la santé. Je possède toutes les richesses du monde, et les cieux et la terre obéissent à ma volonté. Les bénédictions célestes afflueront abondamment sur vous. Je peux répondre à vos besoins dans des endroits que vous n'avez jamais imaginés. J'ai le pouvoir de changer l'esprit de ceux qui vous ont méprisé et d'incliner les cœurs et les esprits en votre faveur. Dieu Tout-Puissant, rien n'est au-delà de ma portée. Il est temps pour vous de vous lever et de marcher dans la foi, si vous désirez vraiment me faire confiance. L'ère des jeux est révolue. Parlez à votre famille et encouragez-les à valoriser ce qu'ils ont. Partagez cette prière avec cinq personnes pour étendre votre influence. Envoyez-la à cinq amis sur WhatsApp. Ne brisez pas cette chaîne, car je crois en votre capacité à impacter le monde autour de vous si vous maintenez la bonne foi en Dieu. Honnêtement, parfois les gens vous sous-estiment, remettent en question votre talent et votre avenir. Ils ont essayé de vous décourager en disant que vous n'avez pas de place dans ce monde. Mais étonnamment, cette terre a été faite pour vous. Vous avez mon soutien et mon autorité. Je vous ai donné la foi et l'accès à mon trône céleste. Vous êtes nés pour triompher comme un aigle majestueux destiné à voler. Éloignez-vous de ceux qui minent votre foi. Ce sont ceux qui me rejettent et gaspillent les dons que je leur ai donnés. J'ai été généreux avec vous, en vous bénissant de grandes bénédictions spirituelles. Vous vous sentez élevé à des hauteurs célestes. Je suis à vos côtés, vous protégeant de mon manteau, et l'ennemi tremble devant vous, car il connaît votre lien avec moi. Vous êtes dans ce monde pour me servir, porter des fruits, bénir votre famille et trouver votre propre bonheur. Peu importe la circonstance, ayez confiance en moi et écoutez ma voix, car je cherche toujours votre bien-être et votre prospérité. Nous sommes unis, et vous ressentez une connexion divine et merveilleuse dans votre cœur. Les jours de miracles sont proches, et vos yeux s'ouvriront à de nouvelles promesses. Réjouissez-vous, car vous recevrez encore plus que ce que vous attendez. Partagez ce message pour éguer la journée des autres. Amen.